Parlons désormais du sujet du RMR et de ce qui s'est passé. Donc voici les équipes qui s'y sont qualifiées. Donc ça c'est les équipes qui étaient directement invitées au RMR avec 3D Max. Bien évidemment nous allons y participer. Vitality ça aura lieu en fin d'année je vous le rappelle et c'est en Chine, à Shanghai. Donc première fois que ça arrive de l'histoire. Et voici donc les qualifiés avec comme vous pouvez voir ici Paris Vision qui est là. Mais Paris Vision a été donc disqualifié, banni, interdit pour une utilisation frauduleuse d'un coach. J'allais dire d'un cheat, non non non, d'un coach. Donc regardez Pool A, Pool B, il y avait quand même du beau monde dans le close qualifier. Les équipes qui s'y sont qualifiées sont Signers, Gamer Legion, TSM, Bleed. Voilà, Koi qui a été repêché parce que Paris Vision regardez, hop, ils ont dégagé au final. Et dans l'autre groupe c'est Cloud9 qui a réussi à prendre son ticket. Big qui fait polémique également dont on va parler tout de suite. Oji qui rate à la dernière marche. Il y a quand même pas mal de petits problèmes. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Avant ça, je vous pose encore une fois un petit contexte. Un petit contexte qui est le SIC. Le SIC les gars, c'est la police de Counter-Strike. C'est la police du circuit professionnel. C'est eux, mais ils sont bourreaux, policiers, juges, ils sont tout le monde. C'est toi t'es méchante, on t'aime pas, tu dégages. Toi t'es gentille, allez on te laisse. C'est un peu ça, c'est eux, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est des gros clowns, mais ça depuis des années. Et là encore une fois, un énième scandale. On vient de découvrir par un communiqué officiel que le SIC abandonne l'investigation, l'enquête liée au match fixing nord-américain, de toute la scène nord-américaine. Comme c'est bizarre, alors la scène nord-américaine est 100% favorisée. Je le dis, s'il y a des Québécois francophones qui sont là, qui regardent la vidéo, je vous demande de vous exprimer à ce sujet s'il vous plaît. Parce qu'on n'a pas forcément le même point de vue européen et nord-américain. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Match fixing, il y en a partout. Match fixing, c'est le fait de truquer un match, de parier sur soi, de parier contre soi, de faire perdre son équipe, etc. Et de gagner des milliers d'euros de cash prize liés au betting. C'est ce qui est arrivé il y a quelques semaines d'un joueur, Joel, qui a été banni. Et ça a été l'autre là aussi, j'ai oublié son nom, j'en avais fait une vidéo. Fukushima ou je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, Gokushima. Gokushima qui a pris 400 000 dollars de gains. 400 000 dollars de gains en 8 mois de compétition. Rendez-vous compte comment c'est rentable. Bref, NA, donc une scène qui est très largement favorisée. Et je peux le dire factuellement qu'elle est très largement favorisée. Valorant a mis un énorme, mais un énorme coup de pied aux fesses à la scène nord-américaine. Et a appris à recruter tous les joueurs professionnels de très bon niveau de la scène américaine. La scène américaine sur Valorant est extrêmement dynamisée. Riot ont investi à fond, etc. Et ont réussi un petit peu à conquérir le cœur des joueurs là-bas. Ce qui fait que la contre-attaque de Counter-Strike, elle a été faite par des sociétés indépendantes. Enfin, des sociétés privées, pas indépendantes, mais des sociétés hors valve. C'est ça que je veux dire. Notamment ESL, Faceit, etc. Qui ont décidé de faire des partenariats avec les orgs. Complexity, Liquid, etc. Avec des systèmes de franchise, en les payant. Pour être sûr, en les invitant en Pro League. En leur donnant des cash price plus gros pour les tournois. Avec des taux de participation toujours plus grands. Ça veut dire qu'avant, je sais pas, on devait donner au top 8 de l'argent. Là, on va le donner au top 16. Comme ça, t'es la 16ème équipe américaine. T'es assuré de gagner 30 000 dollars par exemple. Avec des cash price beaucoup plus gros qu'en Europe. Alors que le gros niveau, le compétitif, la vraie concurrence, elle est en Europe. Mais il faut dynamiser le marché américain. Donc c'est là où je vous dis que c'est favorisé. Et que je peux le dire droit dans les yeux. Et que ceux qui ne l'accepteront pas, en tout cas comme vérité. Vous êtes obligés de l'accepter. C'est avéré. Je l'ai démontré plusieurs fois. Et là, je vous en parle. Bref, ils sont accusés de match fixing depuis quand même pas mal de temps. Il y a des mecs qui font des posts sur Reddit. En me disant, regarde ce round, il est louche. Regarde ce match, il est louche. Regarde là, il y a une cote à 8. Le mec, il se refait les lacets. Il crache au round 7, au round 12, au round 13. C'est bizarre. Bref, c'est sûr qu'il y a du match fixing. On le sait. Le SIC a décidé d'abandonner les recherches, l'enquête liée à ça. Je pense que c'est pour ne pas mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et pour ne pas tuer de manière définitive la scène nord-américaine. Ce n'est pas pour me déplaire non plus. Je ne vais pas faire la mauvaise langue en mode, « Ouais, je suis un super-héros. J'ai mis ma petite cape blanche pour venir sauver le monde des méchants garçons. » Honnêtement, ce n'est pas pour me déplaire. Je pense que Counter-Strike a besoin de la scène américaine à l'heure actuelle. On n'est pas dans une période vraiment faste sur CS, en tout cas régionalement parlant. Counter-Strike 2 fait des records d'audience. Le nombre de joueurs quotidiens est exceptionnel. Les revenus que génère Valve sont absolument faramineux. Counter-Strike 2 va excellemment bien. Les statistiques sont exceptionnelles. Néanmoins, si on fait un zoom dans les statistiques, on peut voir que sur le marché français, ça se pète la gueule. Sur le marché anglais, ça se pète la gueule. En Allemagne, pareil. En Espagne, pareil. En Nord-Amérique, c'est pareil aussi. Mais par contre, tous les pays slaves, tous les pays de l'Est, etc., Europe de l'Est, c'est en pleine expansion. Ça explose dans tous les sens. Et peut-être que justement, Counter-Strike, le SIC, ESL, Faceit, etc., voient ces statistiques. Le viewership, etc., qui vient de où, de quelle région, etc. Ils veulent dynamiser, en tout cas, des marchés différents. C'est pareil pour Riot, où j'ai expliqué que Valorant fout droit matin, midi et soir, Counter-Strike, en termes de statistiques, en France. Valorant France, Counter-Strike France. Valorant France est dix fois au-dessus de Counter-Strike France. Et vous pouvez fouiner tant que vous voulez. C'est réel, c'est avéré. Néanmoins, Counter-Strike monde, fout droit, Valorant monde. Voilà, c'est ça aussi. Il n'y a même pas de débat. Ramenez-moi les mecs de Valorant et on leur mettra leur nez dans le caca s'il faut. Mais il faut aussi que nous, on comprenne nos faiblesses sur CS à l'heure actuelle et que le marché n'est pas dynamisé de manière régionale et de manière équitable dans plusieurs zones. Voilà. Et le petit favoritisme qu'a la scène nord-américaine, j'adorerais qu'elle soit là également pour la scène française, par exemple. J'aimerais voir une réincorporation, une réintégration du circuit français, du championnat national français qui quand même faisait vivre un petit peu la scène française, le subtop français qui n'existe plus d'ailleurs. Le circuit français également sur l'élan qui n'existe plus. Donc, vous vous dites bien que le favoritisme, ça aide un petit peu. Bref, passons désormais au drama. Ils me disent « Ouais, mais ça n'a rien à voir. Le SIC, machin, la police, machin. » C'est juste qu'on veut sanctionner qui on veut sanctionner et les gens qu'on veut laisser, on les laisse. Et là, pour le coup, ça parle d'une équipe russe. Paris Vision qui a été bannie. Regardez pourquoi. Ils me disent « Ouais, mais Alec, il n'y a rien de mal. » Victoire et qualification de Paris Vision sur leur dernier match. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même une belle équipe. Il y a Kickert, il n'y a Patsy, c'est des joueurs de Team Spirit, des joueurs qui évoluaient chez Virtus Pro et ce genre de choses. C'est des joueurs qui ont fait des majors. Ce n'est pas n'importe qui. Et donc là, ils se qualifient pour le RMR. Sauf que, regardez, les joueurs se serrent la main, etc. Ils posent cette vidéo sur les réseaux sociaux et il s'avère que sur la vidéo, que vous trouvez totalement normale, il se trouve que sur la vidéo, il y a la présence de leur coach qui est banni pour cheat, pour triche et qui n'a absolument pas l'autorisation d'être en physique avec les joueurs dans la même salle. Dans la gaming room, quand on participe, les coachs n'ont plus le droit, en fait, c'est les formats du major, n'ont plus le droit de communiquer avec les joueurs. Donc, ils n'ont pas le droit d'être en physique avec les joueurs ou en numérique, Discord, TeamSpeak, téléphone, je te fais le langage des signes, c'est du A, c'est du B, fais gaffe, frérot, etc. C'est interdit. Et donc là, ils se sont montrés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont été bannis. Voilà. After an investigation into the matter, nanani, nanani, nanana, Paris Vision, nanana, avec des discussions avec Valve également. Ça veut dire qu'on a clairement l'accord de Valve derrière. parce que Finn, leur coach, il était présent et c'est une transgression du règlement. Et ce mec-là dégage. Ils ont rempli des mails, etc. pour faire appel de la décision. Donc, voici qui est Paris Vision. Art Frost, Paxi, Kickert quand même. Là, on a des joueurs de qualité. Et regardez, ils ont battu du Gamer Légion, du BA, du Enterprise et ce genre de choses. Attendez, attendez, attendez. Ça, c'est pas fini. Voici une autre vidéo d'une autre équipe en bootcamp ORMR. La même chose. Donc, on a un winning moment. Voilà, ça crie. 1, 2, 3, 4. 5. Mais là, il y a un mec qui filme quand même. Le mec qui filme, allô, c'est bizarre. Et puis, il y a un mec derrière aussi qu'on voit à la fin. Il s'avère que le coach et qu'Alban étaient présents. Il s'agit de l'équipe Passion UA face à Big. Et eux, ils n'ont pas été disqualifiés. Donc là, maintenant, et cette vidéo a été supprimée des réseaux, mais tu connais les réseaux, ça screen très vite et ça récupère. Donc, on a une équipe qui est bannie pour présence, transgression du règlement, etc. Je ne pense pas qu'il y ait une intention de triche. Voilà, soyons quand même. Ayons le bon soupçon des fois. On crie sur le cheat, on crie à la triche, on crie à la paranoïa 24h sur 24 sur CS. Mais honnêtement, là, pour le coup, que ce soit pour Paris Vision ou pour cette équipe là maintenant ukrainienne, je précise quand même qu'ils sont ukrainiens, ayons du bon soupçon quand même. Là, les joueurs, ils veulent jouer, ils se la donnent. Ouais, il y a un coach. Oui, machin, ce que tu veux. Mais il n'y a pas de langage des signes, il n'y a pas un téléphone, machin, en mode c'est du A, c'est du B, etc. On le voit dans les scores, dans la difficulté du tournoi, etc. que ça s'est battu à la loyale. Mais il y a une équipe qui est bannie, une équipe qui n'est pas bannie. Le circuit NA qui est totalement abandonné en termes d'investigation pour pouvoir prouver que c'est des tricheurs ou en tout cas des matchs fixeurs parce qu'on ne peut pas se permettre, je pense, de perdre le marché américain. Et comme je vous le dis, j'ai totalement de la mauvaise foi vis-à-vis de ça. Ou je sais que c'est la survie de CS qui dépend également de ce genre de décision. Je sais, c'est compliqué, ça manque d'éthique, etc. Ouais, Malek, ça veut dire que tu vendrais ta daronne, si machin. Je ne sais pas, je ne suis pas lié à ça. Je suis en extérieur, etc. Je me dis que si tu tapes un grand coup contre des équipes, etc., ça pourrait faire du grand scandale. Si tu tapes sur une équipe russe, il n'y a personne qui va te dire quoi que ce soit. Il faut être honnête. Si tu tapes sur des Français, pareil, il ne va rien t'arriver. Les Français, on représente un grain de sable. sur la scène internationale, sur les stades globales. Tu vois ? Mais voilà, c'est du deux poids, deux mesures. Je ne sais pas où est-ce qu'on se situe. Là, ça fait... Enfin, ça demande à une... Comment dire ? Ça demande un temps de réflexion sur notre moralité, sur notre éthique. Est-ce qu'on est intransigeant ? Est-ce qu'on respecte les règles ? On dégage tout le monde. Donc, dans ce cas-là, il n'y a rien de mal. Là, les mecs sont bannés, etc. Mais dans ce cas-là, il faut bannir aussi la deuxième équipe que je vous ai montrée. Ça, c'est obligatoire. Dans ce cas-là, on dira que les règles ont été respectées. Mais également, faisons respecter les règles et cassons la gueule de tous les Nord-Américains qui match fixent. Parce que je suis sûr et certain qu'il y a une dizaine de joueurs qui se pètent des millions à l'année juste sur du match fixing. Enfin bref, c'est quand même assez compliqué. Je préfère en rester là et laisser ouvert le débat. Parce que j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Parce que j'ai quand même fait parler un peu de mon appréciation là-dessus. Et peut-être que je serai jugé de par mon manque d'éthique ou mon manque de moralité sur ce sujet. Et que j'en prendrai plein la gueule dans les commentaires. Et dans ce cas-là, ce sera le jeu. Voilà. À vous. À vos insultes. Ha!